bonjour j'espère parce que c'est il est passé le bonjour ouais ces derniers jours n'ont pas été fantastique au niveau des daily mais 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 donc nous allons jusqu'à croix ce qui veut dire isaac in the cathedral et on a un seul hp parce que c'est le personnage qui est comme ça on a déjà vu deux tin ok on a oula on a déjà vu deux tin ted rock dans l'étage et on a toujours zéro bond eh ben ça devrait régler temporairement ah oui 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 ça c'est du bon idée donc je parle des tin ted rock parce que parce que ça peut être de la vie ou un small rock qu'on vient d'avoir donc forcément c'est rigolo au bout de sentir what ah oui il y avait plein de mouches c'est à dire rebondir au milieu et merci troisième tin ted rock de l'étage ok c'est un run rigolo parce qu'on a on a eu que des trucs utiles on n'a pas eu le maximum bien sûr on n'a pas eu les trucs qui vont nous faire gagner à coup sûr le run mais bon sing cheer c'est sympa salle secrète gratuite c'est sympa small rock de la vie je vais garder la bombe pour le tin ted rock bien sûr si vous regardez là j'utilise pas book of bedial et je fais quand même bien mal on a 18 centimes 19 ouais on va aller chercher tin ted rock on perd un peu de temps sur cet étage mais s'il ya de la vie dedans c'est pas mal dire du coup on a de la vie on a une assez bonne vitesse de déplacement et on va aller au magasin ne serait ce que pour choper une clé ouais non pandora ce box ne m'intéresse pas du tout voilà donc on va probablement sortir avant les trois minutes du boss je pense parce que là on va vraiment lui mettre la misère et voilà misère de la vie ouais ok donc ça commence bien un peu lent mais bien olé reste en calme ok non il n'y a rien de négatif là sur ce run je suis un peu perturbé ouais non on va pas on pourrait jouer le truc mais non ah voilà un item pas utile encore que si on se choppe un un quoi oh shit j'avais pas vu le tin ted rock avant là j'ai fait une boulette je disais donc si on se choppe heu monumental par exemple ou quelque chose n'importe quoi qui nous donne de j'aurais pas dû faire ça maintenant qui nous donne de la massibilité au contact ça peut être sympa on a perdu notre vie ce qui est très dommage on va prendre tout ça ce qui est très bien voilà et là c'est très risqué voilà pas de clé pas de bombe dommage le tin ted rock dans la salle avec les muliboums j'aurais pu bah approcher les muliboums et mais bon bon on a déjà eu small rock ce qui est probablement le plus intéressant on a peut-être raté une clé mais voilà en voilà bon on doit faire sérieusement mal avec sin rob et small rock et ce mark je pense pas qu'on ait foiré le run à cause d'avoir raté le tin ted rock et une salle derrière ça par contre c'était pas la peine d'y venir apparemment euh j'ai toujours pas de bombe aïe on s'en fout c'est rentable hop 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 d'où elle a pas été poussée là ? là j'ai tiré dessus ca a rebondi donc ca l'a touché moum j'suis pas tout à fait d'accord ah on va finir le bas ça va probablement aller vite et ça fera des points faciles peut-être plus que des points soyons francs je ne reviendrai pas ici pour la batterie mais en même temps j'ai pas de raison d'utiliser ok une clé plus un coffre on fait l'effort et voilà on en est où là ? escape zone 5 minutes si on ne traîne pas c'est jouable évidemment donnez-moi que des salles comme ça j'ai totalement envie je vais utiliser plus souvent le bouquin histoire de gagner du temps au niveau élimination ouais je fais des bruits bizarres je sais mais concrètement là j'aurais dû l'utiliser au départ il reste ça parce qu'il n'y a pas de raison de traîner en fait voilà rien fantastique il y a une salle secrète à côté pas traîner ça veut dire faire des grands ouh oui faire des grands détours partout pour tout prendre non attends c'est pas exactement ça c'est même très exactement l'inverse ouh toi je t'aime pas puis j'ai une batterie voilà évidemment on a plus de bombe je le savais ouh toi je t'aime pas non plus j'ai une force de destruction voilà ça c'est cool pas de deal ce qui est pas cool mais prévu ça va on est bon au niveau chrono on est bon une bombe non j'aurais préféré attention au creep ouah shield et tears ça fait plaisir sur lui on va tout tuer l'ennemi les zades le bonus non ça c'est une clé il va peut-être se diviser non tant mieux j'aime pas quand il se divise ça fait plus de travail et oui les gars shield et tears et vous ne pouvez pas me toucher c'est à gauche qu'on n'a pas le boss l'idée c'est de faire en premier aïe c'est de faire en premier les salles qui vont pas vers le boss pour pas avoir à faire de backtracking ensuite mais on peut pas toujours savoir bon là on peut on a the mine super ça fait toujours des points toujours pas de bombe toujours pas de bombe ça commence à être un peu énervant non parce qu'il y a au moins la salle secrète ce serait bien de pouvoir y accéder mais lui ça aurait été trop compliqué de le traîner là haut on va aller comme ça de quoi on va juste faire ça pour avoir les chances de deal plus les champignons et ensuite comme c'était sale ting dong 2 re-roll consommable dans la pièce ouh nan C'est con, mais je dirais que le bouquin est plus... Non allez, il n'y avait rien dans la pièce. J'ai pensé à lâcher le trinket, mais c'est un daily, ça fait des points, tout ça. Ok, on peut maintenant prendre un deal buissé devil s'il se présente. C'était un problème qu'il y avait tout à l'heure dans ma telle. Cette violence de dég... On fait super mal avec les Cat's Head. Lui il n'attaque jamais donc il est mort. Allez rebond dans tous les sens. On prend le HP, qui est plein. On affronte Krampus, ce qui fait chier. Ce qui est dommage c'est que les Shelded Tears n'arrêteront pas la brimstone. L'avantage c'est qu'il est mort. Toujours pas de bombe, on peut donc pas prendre ça, c'est dommage. On va aller au magasin quand même. C'était vachement la peine. Bon point positif, on est plein de ronds. Et on tire plus vite. Allez on finit les tâches parce qu'on n'aura pas de mal je pense. Entre Shelded Tears, la cadence de tir et les dégâts. Et le deuxième item de guppy. Une petite transformation avant la fin du run n'est pas exclue. Je dirais même que je vais tout faire pour que ça arrive. Dans la mesure du possible. Alors tout faire c'est limité à ce que le jeu me donne. Ah c'est pas mal le full effect. Avec les rebonds ça les touche même quand je ne suis plus là. Ok. Et pour la fin. Eh il était figé. Super. Et ce qu'on voit dans la curse room, ça dépendra de comment on sort du combat contre les miniboss. Bon apparemment on en sort bien. Ouais. Allez curse room. Parce que je le vaux bien. Et ben voilà troisième item de guppy. Alors je vais pas garder la patte. Oh si allez. Pourquoi ? Parce qu'a priori le coeur rouge je vais le garder pour un deal. Et après j'aurai plus d'utilité de la patte. Après la tête de chat j'en ai pas d'utilité parce que je fais des mouches en touchant les ennemis. Donc euh bon. Ah ah ah. On sait jamais. Si jamais je chope un War of Babylon ou quelque chose de ce style. Ce sera toujours sympa d'avoir la patte de chat. Non. C'est pas grave. Juste que le prochain deal with the devil s'il y en a un, il nous coûtera plus cher. C'est pas la fin du monde. Cela dit je note qu'on va jusqu'à... Hop 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 hop. La cathédrale. Donc un petit sacrifice sur la fin serait bienvenu. Oh j'ai jamais vu cette sale. C'est quoi ça me dit rien. Je n'ai qu'une bombe les gars. Allez va. J'aime bien les problèmes qui se règlent tout seul. Pour pas grand chose mais. Hop. Magasin. Bombe. Euh. Le cœur bien sûr. Ça. Et ça. Ouais. Le Tinted Rock. Le Tinted Rock. Un sacrifice sur la cathédrale ce serait l'idéal. Mais honnêtement au niveau points, si ça arrivait au niveau de... De Hit Lives. Ah cela dit. Merci. Cela dit on peut avoir Hush dans ce run. Si on veut Hush, ça veut dire qu'on est obligé d'aller dans la cathédrale quoi qu'il arrive et pas de se téléporter avant. Vous savez quoi ? Ce sera probablement plus utile. Surtout si on va avoir Hush. Ok. Pas de Tinted Rock. C'est quand tu veux. Merci. C'est pas très intéressant ça, mais si on va avoir Hush, ça peut le devenir. Et ça c'est pas très intéressant non plus. Mais c'est un bonus de dégâts. Et puis Hush, ce sera pas avant beaucoup d'étages. Et Boss Rush, j'espère qu'on passera dessus comme dans du beurre. Oulé. Merci Freeze Effect. Merci Freeze Effect. C'est la fête hein. Allez, on est dans Debs 2. On a 6 minutes environ pour choper Mom. Et lui expliquer la vie. Vous savez quoi ? On va tenter un truc. Ouais, je pense que j'aurais que celui de gauche. Mais non, même pas. Mais ça va pas payer. Hop. Même pas mal. 2, 9. C'est violemment efficace quand même. Le Freeze Effect. Je sais pas où est notre stat de chance. A combien elle est. Mais ça a pas l'air dégueu. Y'a quoi là-dedans ? Rien. Fantastique. Oui, je vais aller dans la salle secrète. Maintenant en fait. Parce que... L'item room est là-bas. Ça n'était pas utile. Je regarde même pas où je vis. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça les tue de phase des fois quand ils sont fugés. Ça doit passer... Ça doit être tellement gros que ça passe derrière. Mais... Donc ça, ce serait tentant pour aller dans la dark room. Mais on perdrait énormément de points en faisant ça. Surtout que là... Pour Hush... Je suis pas certain. Mais pour Boss Rush, ça va pas nous prendre mon temps. Ça, c'est un tierzok aussi, il me semble. Tac. Pas de Tinted Rock. Et apparemment, on peut pas pousser les bombes quand on a reverse cement. Ce qui explique mon échec de tout à l'heure. C'était honteux quand même, mais... C'était ma faute. Plus ou moins. C'était ma faute. Oh, un centime. Le magasin, il a un tier à payer. Sinon... Je me fâche. Comme c'est dommage. Allez, on va tenter rien du tout. Ouais, je pourrais prendre Broken Stopwatch, mais non. Ya, ya, ya. Ouais, ça se fait falloir là. Mom, oh mon dieu. Quel combat épique. Nine lives, hein. Je suis déjà guppy. J'ai pas vraiment d'intérêt à avoir 9 vies. Mais j'ai un intérêt parce que dans les prochains étages, le deal with the devil va s'ouvrir quand même. Donc je regarde s'il y a... Je vais probablement prendre Stigmata. Stigmata ou... Comment ça s'appelle ? Le bouquin en bas à droite, là c'est tentant aussi. Euh... Non, Stigmata. C'est des dégâts. Si je les tue assez vite, je peux avoir l'invincibilité en permanence. C'est stent. Je rappelle aussi qu'on a... Tardy Touch. Et donc on fonce dans les ennemis, ça leur fait mal, je crois. Hop, je suis plus invincible. Ouais, ça va aller vite. Pas aussi vite que je l'aurais cru, mais... Ça va quand même. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah toi ? Je t'avais même pas vu. Sérieusement, regardez-moi comment on les défonce. Le bouquin est rechargé alors que... J'avais pas encore fini la phase précédente dans l'invincibilité. Allez. C'est bon, ça. Non, je suis invincible. Hehehehe. Allez. Leurs animations de mort sont longues, mais longues. Vous imaginez pas. Non, je suis invincible. Hehehehe. Allez, freeze. J'ai pas envie de toucher Raghman. Même un massif. Y'a des trucs qu'on fait pas. Ah, fini. Bon. Bah... Y'avait quoi déjà là-dedans ? Non. My Shadow ? Non. C'est juste un mauvais item. Ça nous fait des addis... Ça nous fait des baits quand on se fait toucher. Ils ont un demi-point de vie, ils me recontactent, ils font pas de dégâts. Et ils plantent méga satan, quand on peut y aller. Je dirais que c'est assez négatif. Voilà. Oh, les sous. Tant qu'on est pas à 999, je prends les sous. Donc je rappelle que Hush, c'est battre its lives avant les 30 minutes. Sachant que là, on a 18 minutes. C'est gérable. Oh. C'est bien et... C'est pas mal. Merci Atame. Je savais oublier. Ouah. Reversément contre ça, c'est... Euh... Ok. Il est pas apparu. Il a figé avant d'apparaître. C'est pas grave. Non, je préfère garder mon truc qui me donne des points. Ça rebondit à travers l'écran, quoi. C'est d'une violence. Ça va être un bon run. J'irais probablement pas jusqu'à la darkroom, malheureusement. Mais ça reste un run rigolo. J'aurais dû pousser le coffre sur le côté pour ouvrir la salle secrète, mais... Vous savez ce qu'on dit, hein. J'aurais pu. On dit ça, oui. On le dit. Ouais, je vous rappelle que j'ai une armée de mouches autour de moi, les gars. Au cas où vous auriez eu l'idée de pas mourir instantanément. Hey, approchons-nous de lui. Evidemment. Les mouches. Et ça nous donne quoi, ça. Une batterie. J'ai même pas besoin de le péter, lui, pour avoir... les chances de deal, vu que j'ai gothead. Ouh, j'ai failli me prendre un coup, là. Ça aurait pas été chic. Ah, on a franchi la barre des 20 minutes, on ne peut plus entrer dans boss rush. C'est pas vraiment un problème à ce stat du jeu, mais... Sachant qu'on vient de le finir, boss rush. Ouais, je sais pas où est la stat de chance. À mon avis, elle est pas trop basse. Un coffre par salle. L'effet de freeze qui trigger à presque à chaque fois. Je pense que l'expérimental traitement a touché la chance. Et bien. Mais genre, quelque chose de concret quoi. Je pense que c'est la merde. Ah, ça c'est la merde. Trop cher à tuer, Scolex. Même avec des mouches. Ou pas. Alors, on va prendre ça. C'est de la vie. Non, c'est des bombes. Je crois. Oh. Alors, il y en a un qui sert à voler, et l'autre qui sert à voler et à voir Spectral Tears. Que je n'avais pas encore. Je vous laisse deviner quel choix j'ai fait. Ou si vous avez des yeux, vous l'avez vu. Ouais, allez. Dans Monde 2, il y aura encore un deal with the devil. Et en plus, si on reroll tout, on continue de voler parce qu'on a le chat. On est guppy. Donc, on doit aller battre le boss avant 9 minutes, enfin 8 minutes 50. C'est jouable. Il n'y a aucune raison de prendre Fate. Ça, il y a toutes les raisons de le prendre. Fate, ça pourra nous donner de la vie pour après. Mais en même temps, si après on a un... Babababab. Si on arrive à trouver War of Babylon juste là, ce serait très dommage. Donc on ne va pas prendre Fate. On a déjà deux façons de voler, peut-être trois. On va s'en contenter. Ok, lui. Il ne doit pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il reste ? Toi, là ? Ah oui, en même temps, je n'y avais pas pensé. Mais Spectral Tears plus Reversement, c'est pas fantastique. C'est pas l'interaction la plus intéressante qu'on puisse avoir. C'est même de la merde en fait. Personal 13, fabuleux en fait. Yaaay ! C'est quoi yas ! Hop ! Haper que je n'aurais bien aimé la garder pour... La garder. Pour une celle du Sacrifice dans la Cathédrale, mais bon. Parce que là même s'il y en a une on aura pas assez de HP, c'est très dommage Euh c'est quoi déjà ça ? Store credit, y'a plus de magasin Et c'est pas credit card, credit card marche dans les deals with the devil Store credit, non Donc bah on va se le garder Oh bonjour, ça bonjour, et Loki je crois Bonjour C'est pas son jour hein On en a eu combien ? 2, 3, 2 Loki Ça visuellement, ça a pas l'air d'un run OP Mais... Enfin un peu, pas tant que ça Par contre on détruit tout instantanément et ça c'est classe Et ça c'est... Tinted Rock, non ? Rapidement ? Il est où le boss ? En haut, donc on va aller en bas Tinted Rock Ouais j'ai encore l'espoir de trouver plein de vie et d'avoir une salle du sacrifice dans la cathédrale C'est très beau Ça on s'en fout Yeah ! Ouais vous savez quoi ? Ouais Ouais Oui j'ai pris Bob's Brain Pour mettre un peu de piment dans cette histoire Oh Les... Les polypes qui donnent... Les polypes qui donnent des cœurs gris Ça je savais pas Et vous savez quoi ? On va changer un peu de trinket Je suis... Je pense pas que ça ait un impact monstrueux Maintenant Mais bon Et hop là Pas de Tinted Rock Non On va pas changer pour ce trinket Bonjour polytruc Au revoir polytruc Moi aussi Soyons poly Polytruc Soyons poly polytruc Euh... Nope On va pas jouer le bonhomme On va juste tuer tes lives Raisonablement vite On va bien évidemment aller voir ça Dark bum Dark bum If you please Et On va Bien évidemment revenir en arrière Parce qu'il y a plein de cœurs rouges qui traînent je crois Rapidement Attendez j'ai la carte Je suis en train de me dire Ah si j'avais la carte Ce serait vachement plus pratique J'ai la carte Couillon Ah Oh Et ma Temesis Tintom J'ai eu droit à une araignée c'est ça ? Ah Oh Encore Et en plus elle est rouge Ah bah c'est sympa Oui j'ai le temps de faire ça Parce que je pense que ce serait intéressant D'accumuler de la vie C'est-on jamais ? Il est arrivé que ce jeu... Il y en a pas la mention Je regarde qu'il y en a pas et j'y vais Il est arrivé que ce jeu soit mesquin Et nous mettre les salles qu'on veut quand on peut pas s'en servir Et donc Je suis en train de me dire aussi que avec les machines à donation j'aurais pu jouer grâce à Book of Shadow Et ça je pense que c'est une erreur qui va me coûter cher au niveau du score De pas l'avoir fait Je pense aussi que bon hein Si on faisait jamais d'erreur ce serait pas drôle Non c'est pas vrai c'est con Allez Alors Primo Pim fam Boum boum Ensuite Blancard Get out of jail free Get out of jail ça voulait fort donc je suis con j'aurais dû le faire là Blancard Devil Nan N'intéresse pas Euh Qu'est qu'on a là ? Rien d'intéressant Qu'est qu'on a en face ? Ouais je veux de la vie donc Je vais faire ça Mais euh Je vais probablement garder l'invincibilité Nan vous savez quoi Nan oui là je vais la garder pour le combat contre Rush Mais euh sinon non Et toi t'es sympa mais j'ai pas Brimstone malheureusement Et avec des larmes Remarquez avec ces larmes là ça peut être intéressant On y réfléchira si on sur le combat Bonjour Bonjour Oui j'ai Sheldet Tears Ce qui règle un peu la question Ah Figé Bonjour Hush C'est quand tu veux Boss Brain ? Merci Ouais Hush et Sheldet Tears ça aide un peu Avouons le Tout de même Un peu Un peu à mort mais non Je pense que même contre Continuum ce sera vachement utile On va voir Après il a des tirs qui ont de l'effet Donc il suffit pas de tirer droit pour tout arrêter hein Mais ça aide un peu quand même Allez on change de côté Pour la variété On s'éloigne parce que Boss Brain Je reste prêt pour les mouches en fait Ok là Ok j'espère que là où je suis je peux pas me faire toucher Apparemment ça va Ha figé Putain il fige pas longtemps hein Ça déconne pas Ah il va falloir que je peux faire ça Je les caca il fit tous C'est rigolo Même pas peur Ah il est mort c'est bon On va probablement le tuer avant les 30 minutes si tout se passe bien S'il fait pas ça C'est juste chiant quand il a un cible comme ça Allez sort ta tête Qui j'ai Boum Les rayons bleus Aïe Voilà Oui j'ai fini enfin j'ai mis un coup de Qu'en s'appelle l'autre truc Ouais je vais prendre ta mise aide Pas la vie parce que j'ai Darkblum qui peut faire le café Bon moment de vérité Est-ce qu'on trouvera une chale du sacrifice ? Est-ce qu'on aura assez de vie pour aller à la darkroom ? Est-ce que... Voilà J'ai dit les deux trucs Y'a pas de salle du sacrifice L'avantage d'avoir the mine Par contre on va faire tous les tâches quand même Ça doit pas être très long On aura probablement assez de vie ce qui est dommage parce qu'on aura pas la salle Après on peut toujours trouver euh... Non c'est... Y'a peu de chances qu'on trouve quelque chose d'intéressant du style Pour refaire la salle ou quelque chose comme ça Voilà Ça c'est fait Tac Tac On est toujours pas à 99 centimes C'est dommage qu'il y a pas ça du sacrifice On aurait eu assez de vie pour ça Je pense Voilà Crash Re-crash 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 C'est bon c'est tout ? Bon bah tant pis Téléportation de Louis de Deville Yeeeu Téléportation de Louis de Deville Non Oui je vais prendre un coeur Oh on a passé la marque des 30 minutes On ne peut plus aller voir Hush Qu'on vient de tuer L'un dans l'autre C'est pas grave On a tellement de vie dans cet étage C'est dommage de pas aller plus loin quoi Après y'a toujours la possibilité d'une téléportation vers une salle Aya Meror ou quelque chose Mais j'ai des gros doutes Et pourquoi j'ai pris Tamis Head ? Parce que j'ai des larmes sympa On va pas avoir beaucoup l'occasion de le voir mais Par exemple là ça rebondit donc c'était nul En même temps ça sert à toutes les salles Heee Regardez Hop Voilà ça rebondit et tout C'est super classe Reverse et menthe Grosse larmes Notification Steam J'suis pas sûr qu'elles apparaissent Je crois que j'vérifie Heu Wow ça veut pour où on en est On a 49 centimes Ouch C'est scandaleux ça vous m'avez touché C'est mal Heureusement que j'ai Dark Bum sous le coude King Kong Ça c'est bon Ça C'est bon Et pour la route Il est même pas Il a une frame avant d'apparaître Où il est pas visible Il peut figer sur cette frame C'est très drôle Je trouve Voilà 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 Mouillus Quand on vole c'est vachement utile Calus Wally ballou Ouais je crois que c'est la fin Malheureusement on aura pas l'occasion d'aller plus loin mais Après c'est un bon run On a fait des choses rigolotes et tout On vient encore de tuer deux lots qui le plus Ça devrait compter dans le score Nombre de lots qui tuer Juste pour le fun Bonjour Isaac Oh il a survécu J'ai impressionné Il a pas survécu longtemps Allez Zou Ouais 48ème Ça m'énerve parce que Je galère pour faire ce score vous voyez Time penalty raisonnable Damage penalty très basse pour moi Et il y en a il va encore avoir 10 000 points de plus Je sais pas comment ils sortent ça Là clairement Même si t'as The Lamb C'est quoi ? C'est 4000 points de plus pour The Lamb Et on va dire 500 points d'exploration C'est pas... Regardons J'ai fait 48ème Est-ce qu'on reconnait des gens connus plus haut dans le tableau ? Il est haut pour le daily donc ils l'ont peut-être pas encore fait les autres Spirit Flair 46 000 Il est pas si au-dessus que ça Oui bien sûr Non c'était pas un mauvais daily Il s'est bien passé, il a été court, il a été rapide, efficace et pas cher Parce que c'est la bip que je préfère Pas de pub, pas de pub Allez à plus ! Je Me Mitte Tu me 혹es le sait dormir Le fait quoi ?